Hassan Hamou, vous êtes responsable associatif à Marseille. Comment s'est ressenti tout ce qui se passe ? On a vu le cas de ce professeur qui a été décapité, on a vu ce qui s'est passé hier. S'est ressenti comment ? Je pense que déjà dans un premier temps, les citoyens que nous sommes, y compris la population des quartiers de manière générale, ont été extrêmement touchés aussi de ce qui s'est passé, de la situation dans laquelle on se retrouve depuis déjà quelques semaines dans notre pays. Et je crois qu'il y a eu aussi une appréhension. Il faut être réaliste, il y a une appréhension. L'appréhension et le cri de colère que vous avez passé tout à l'heure à la télé, qui était cette dame qui finalement disait quoi ? Qu'il faut qu'on se retrouve dans une unité, qu'il faut qu'on fasse un front commun. Au-delà de la loi, je pense qu'il y a les attitudes, il y a les messages qu'on va faire passer, il y a la reconquête des territoires qui pour certains sont une grande partie perdus, abandonnés par un certain nombre de services. Et je pense que ça, c'est un message qu'on doit entendre. Et il faut que les politiques, le tissu associatif, soyons unanimes ensemble à faire face et à faire front.